Allez, ce midi, exceptionnellement mes amis, je voudrais rendre hommage à un compatriote. Oui, la nouvelle est tombée hier en fin de matinée alors que je regardais une vidéo de Sandrine Rousseau en train de déconstruire le patriarcat en foutant des beignes, un chauffeur de taxi G7 qui avait bousculé un vélo. Sans doute n'était-il pas un taxi hybride et ça l'a mis en colère la Sandrine. Et donc cette nouvelle a failli tressailler mon corps d'adolescent prépubère. Sylvia Berlusconi est mort. Il est mort le soleil. Non, il est mort le point soleil, Nicoletta, à la rigueur. La dernière fois qu'on a vu un truc aussi cramé que le visage de Berlusconi, c'était la dune du pila l'été dernier. A la fin, il avait le visage tellement tiré que sa gueule, on aurait dit une peau de tambour. J'ai déjà vu des punks à chiens à Milan jouer du jambé sur ses joues. Oh, Berlusconi, symbole du fric, du frasque et du froc. Il est passé de bonga bonga à trépas-trépas. Bon, écoutez, c'était son truc, la promotion canapé. Canapé poltrone au sofa, bien sûr. Oh, ton petit cacou à l'état, bien évidemment. Il y a six mois encore. Veridique, Silvia Berlusconi promettait un quart de prostituée pour motiver les footballeurs du club de Monza qui dirigeait. Eh oui. Ah, il est bon. À l'OM, le slogan, c'est droit au but. À Monza, c'est droit au but. Son hymne à Berlusconi, c'est ramener la croupe à la maison. Il se murmure que toutes ses ex-petites amies allumeront un sextoy lors de ses funérailles pour lui rendre un hommage vibrant. Car c'est toute l'Italie qui est peinée, à la ribiata bien sûr, et même double peinée entre l'Italie qui aimait l'homme politique et l'Italie qui aimait l'homme médiatique. Car pour nous, en France, Berlusconi, c'est l'homme de la 5, la 5, flamboyante chaîne de télé qui dure à 5 ans. Voilà, sans doute s'il avait créé la 7, elle aurait duré 7 ans. La 5, qui se souvient de ses séricules comme 4 divorces, voisins-voisines, Waldo-Tourisque ? Personne. Qui regrette de ne plus voir des émissions comme Mondo Dingo, Boulevard Bouvard ou Public ? Personne. La 5, la dingo. C'était Jean-Claude Bourret, Christian Morin et Amanda Lir. Amanda Lir, la cougar, parce que comme le cougar, on voyait la queue. Alors, prendre hommage à Silvio Berlusconi, et bien la Tour Eiffel portera les couleurs d'un string léopard le 17 juin. Jour où Silvio Berlusconi et toutes ses casseroles seront enterrées au cimetière Cuisinella. Enterrées, oui, mais pas incinérées, parce qu'il y avait tout le plastique qu'il avait sur la tronche. Trop compliqué pour faire le tri. Allez, ciao Berlusconi ! Alors, comme je ne bois pas d'alcool, je bois à ta santé un bon verre de Banga Banga. Merci d'avoir regardé cette vidéo !